Une fois toutes ces étapes de réflexion bien engagées, on a mis trois mois à construire notre habitat avec ces dilothèques. Après avoir vécu un an dedans, nous avons réalisé de nouveau un état des lieux afin de s'assurer que les évolutions faites étaient pertinentes et mesurer le gain. Dans cette séquence, nous verrons l'intérêt de mesurer les impacts à la fin de notre expérimentation. Notre expérience est critiquable car réalisée dans un contexte particulier. Par contre, les résultats sont tout de même intéressants en termes d'ordre de grandeur. Faisons de nouveau un état des lieux. Du point de vue de l'impact environnemental, l'analyse du cycle de vie des low-tech nous a permis de montrer leur intérêt. On estime avoir divisé par plus de 15 nos émissions de gaz à effet de serre sur notre habitat par rapport aux moyennes françaises. Ces résultats sont pour nous très encourageants dans notre quête d'un avenir durable. Du point de vue financier, la rentabilité des low-tech a été démontrée. On a investi 3500 euros pour la fabrication et l'installation des low-tech et sur l'année 2019, on a dépensé 150 euros de charge entre le gaz et un peu d'eau. Pas d'électricité à payer, pas de chauffage. Sur l'aspect confort, tout n'a pas marché comme prévu. Mais on a noté globalement un bon confort. Et plutôt que de le réduire, certaines low-tech nous invitaient à changer nos habitudes de consommation, donc à redéfinir ce que nous entendons par confort. Par exemple, notre garde-manger, pensé pour conserver les légumes, les bocaux en vrac et globalement les aliments plutôt bruts, nous a invités à améliorer notre alimentation de par le type d'aliments qu'il permet de conserver. Les plats préparés, la viande, les laitages sont plus compliqués à conserver et nous avons naturellement réduit notre consommation de ce type de produit sans que ce soit ressenti comme une contrainte. Nous aborderons plus loin les bénéfices ressentis à titre individuel lors de l'expérience de l'habitalo-tech. Par contre, de manière générale, l'application de la démarche que nous vous avons présentée nous a permis une amélioration de notre confort mental, notamment grâce au questionnement de nos besoins et de nos désirs. Une fois conscientisés et re-questionnés, nous avons pu faire comme un grand ménage de printemps dans nos objets matériels et nos envies réelles. Ça contribue à diminuer fortement de la charge mentale inutile, donc nous permet d'allouer son énergie à des activités créatrices. de la démarche. de la démarche. de la démarche. de la démarche.